Aujourd'hui on va parler de livres et cuisine. Ça va vous donner l'eau à la bouche, restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu amusante. Il s'agit de ma réinterprétation d'un book tag que j'ai vu sur une chaîne espagnole. En fait, dans cette vidéo, on jouait avec cette association justement entre livres et cuisine. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, que c'était une idée drôle, donc j'ai refait le book tag à ma sauce, c'est le cas de le dire. J'ai pensé à cinq catégories de nourriture, à cinq types de plats qu'on va relier à des livres. C'est parti ! Un livre léger et facile à digérer. Alors pour cette catégorie, je n'ai aucun doute, je vais vous parler de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. C'est un livre publié en 1997, moi je l'avais lu à la fac, à l'époque où je préparais un examen de français justement, j'avais ce livre à lire et je l'avais adoré. Donc c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois, maintenant je dois dire que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas relu. Mais c'est un livre vraiment que je vous conseille, un tout petit livre qui se lit vite, qui se lit facilement. Et c'est un livre très doux qui m'avait beaucoup plu précisément parce qu'il célèbre toutes ces petites choses, tous ces détails de la vie quotidienne qui font le bonheur de la vie quotidienne. Et il s'agit précisément de ces petites choses qui passent souvent inaperçues. Et c'est là qu'on se trompe vraiment, c'est là qu'on rate quelque chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce qu'il nous dit attention, soyez conscient du bonheur que les petites choses peuvent vous apporter. Je l'ai défini comme léger et facile à digérer parce que c'est un tout petit livre, encore une fois, qui se lit vite et facilement. Un livre trop gras. Alors pour cette catégorie, je vais vous citer La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un roman de Joël Dicker paru en 2012. Il s'agit d'un roman policier très volumineux, plusieurs centaines de pages, et donc c'est pour ça que je le définis trop gras. Alors, il y a une jeune fille qui est assassinée et on retrouve son cadavre quelques décennies plus tard. Il y a des allers-retours entre le présent et le passé, avec des flashbacks, une histoire donc assez complexe dans la manière dont elle est construite, une structure assez complexe du livre. Alors, quand j'avais lu ce livre, j'avais trouvé que c'était un bon livre, une lecture agréable. C'est vrai que tous les soirs, j'avais envie justement de m'y replonger, d'aller reprendre ce livre pour avancer dans l'histoire, pour avancer dans la trame, etc. Donc, voilà, je ne peux pas dire que c'est un livre que je n'ai pas aimé. En revanche, je peux dire que je n'ai pas tout à fait compris les proportions du succès que ce livre a eu. Donc, je dois dire que pour moi, voilà, ça a été une belle lecture, mais j'ai presque envie de dire sans plus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a pour moi une bonne centaine de pages en trop dans ce livre. Et donc, c'est pour ça que je le considère trop gras, parce que j'aurais allégé un petit peu. Un livre aux saveurs aigre douce. Alors, dans cette catégorie, je vais vous citer En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Il s'agit du premier roman de cet auteur, publié en 2016. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, plusieurs fois même. C'est un livre que je vous conseille parce que c'est une merveille. Il s'agit d'un amour pur, d'un amour absolu, d'un amour parfait, d'un amour sans limite. Il n'y a aucune limite à cet amour, même pas la maladie mentale, même pas la folie, même pas la mort. Les protagonistes de ce roman sont les membres d'une famille absolument extraordinaire, absolument hors du commun. On assiste donc à la vie quotidienne de cette famille qui n'a rien en commun avec la vie quotidienne qu'on peut connaître, vous et moi, vraiment. Et après, évidemment, la réalité nous rattrape et la réalité, dans ce cas concret, ça veut dire la maladie mentale, ça veut dire la folie de la femme, de la protagoniste. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous parle d'un livre aux saveurs aigres douces parce que c'est un livre magnifique que j'ai adoré et en même temps, c'est un livre qui m'a fait pleurer, beaucoup. Un livre d'une beauté poétique magnifique et en même temps, un livre absolument tragique. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est le livre parfait pour cette catégorie de livres aux saveurs aigres douces. Un livre indigeste. Alors, là, pour cette catégorie, je ne vais pas vous donner le titre d'un livre en particulier, je vais plutôt vous citer un auteur. Et j'ai presque peur de le faire parce que, vous allez le voir, je m'attaque à un mythe, je m'attaque à un pilier de l'histoire de la littérature. Mais, tant pis, c'est comme ça. Je vais vous dire à qui je pense et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Marcel Proust. Alors, Marcel Proust est un auteur qui a été pour moi complètement indigeste à l'époque où je l'ai lu. Maintenant, il faut que je vous donne plusieurs précisions. Alors, tout d'abord, c'est important de vous dire que je n'ai lu que deux ou trois livres de Proust. Donc, ce n'est pas un auteur que je connais bien ou dont j'ai lu toute l'oeuvre, etc. Loin de là. C'est un auteur que je ne connais pas bien dans ce sens-là. Deuxième chose, c'est un auteur que j'ai lu il y a très longtemps, il y a plusieurs années et que je n'ai jamais relu depuis. Tout ça, c'est important parce que je vous donne là un jugement, je vous donne une impression qui pourrait changer si je relisais Proust aujourd'hui. J'avais lu Proust dans le cadre de mes études universitaires. C'est vraiment une lecture qui m'avait annullée, que j'avais trouvée longue, que j'avais trouvée lente, que j'avais trouvée sans intérêt. Encore une fois, prenez ce que je dis avec des pincettes parce que c'est une opinion que je me suis construite sur deux ou trois livres seulement et une opinion que je me suis construite il y a très longtemps. Il y a quelque chose d'important à préciser quand même, c'est que cette impression négative que j'ai eue de cet auteur n'est absolument pas due au contexte dans lequel je l'ai lu. Je suis toujours reconnaissante à l'école et aux études que j'ai faites pour m'avoir permis de découvrir, de lire certains livres, certains auteurs que je n'aurais certainement pas lus si je ne les avais pas lus dans ce cadre-là ou que je n'aurais pas compris et donc apprécié comme j'ai pu le faire. Je me dis que l'école c'est un moyen pour accéder à ces lectures que moi j'ai apprécié. Voilà. Je n'ai pas senti l'obligation de lire des livres dans le cadre de l'école comme une souffrance ou quelque chose comme ça. J'ai toujours vécu ça comme une opportunité. Or, bien sûr, il faut dire que la littérature me plaît, que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'a toujours passionnée. Donc voilà, pour moi, ça pouvait être assez naturel. Il faut voir l'approche qu'on a par rapport à des étudiants par exemple qui n'ont pas spontanément cet intérêt pour la littérature. Alors, c'est une vraie question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser comment leur proposer des lectures qui peuvent être un plus difficiles sans les dégoûter. Au contraire, justement, en essayant de leur montrer que c'est intéressant, de leur montrer que c'est beau. Voilà, c'est une vraie question. Un livre délicieux que je mangerai tout le temps. Alors là, je n'ai aucun doute, je vais vous citer Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un grand classique de la littérature universelle, un livre merveilleux que j'adore. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre. Alors, c'est un livre, évidemment, qui est souvent considéré comme un livre pour enfants, mais en fait, c'est un livre qui est idéal pour tous les publics, pour tous les âges, parce que c'est un livre qui a précisément plusieurs niveaux d'interprétation et en le lisant en tant qu'adulte, on accède à des niveaux de sens qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas du tout d'ailleurs, quand on est petit. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu des dizaines et des dizaines de fois que je relis régulièrement et à chaque fois, je lui trouve une douceur, une beauté, une profondeur magnifique. Je ne me fatigue pas de le lire, je ne me fatigue pas de le relire. Je pense vraiment qu'il mérite la place qu'il a dans l'histoire de la littérature. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez jamais lu ou à le redécouvrir si vous le connaissez déjà et que ça fait longtemps peut-être que vous ne l'avez pas relu. Parce que voilà, il est très intéressant de lire ce livre avec un regard d'adulte. Vous verrez, il y a tous les sujets fondamentaux de la vie humaine qui sont abordés dans ce texte, les vices de l'homme et puis tout ce qui compte dans la vie, tout ce qui fait les sens de la vie, l'amitié, l'amour, la réflexion philosophique précisément sur le sens de la vie, sur la mort, etc. Je ne me fatigue pas de le lire ce livre. Voilà, si cette vidéo vous a donné fin, c'est normal, décidez si vous voulez d'abord aller grignoter quelque chose ou lire un bouquin. Mais dans tous les cas, avant d'y aller, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quel est votre plat préféré, votre livre préféré. Alors, pour finir, je voudrais taguer Clémentine de la chaîne Fruit Reader. J'aimerais beaucoup que Clémentine reprenne ce book tag qu'elle propose sa version de ce book tag. Clémentine est une jeune femme, une étudiante qui a une chaîne où elle parle notamment de livres et de ses études. Elle le fait avec beaucoup de fraîcheur, elle est très brillante, donc voilà, je n'ai pas vu toutes ses vidéos, bien sûr, je ne la suis que depuis quelques mois, mais je vous laisse aussi dessous le lien de sa chaîne pour aller jeter un coup d'œil à son travail. On se voit très vite avec la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada